hier nous avons rencontré les commissaires de la HAC à leur tête le président Yacine Diallo mais si vous demandez mes impressions c'est que pour le moment rien n'a été obtenu et quand vous lisez entre les lignes vous vous rendez compte que la HAC peut-être à la volonté mais est vraiment limité dans ses actions on sait pas c'est quoi le fond du problème mais moi j'ai compris que la HAC est limité dans ce dossier par conséquent c'est à nous de prendre notre destin en main parce que je le rappelais dès le début personne ne viendra faire notre combat à notre place on est mieux placé pour nous défendre il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu qui font que beaucoup n'ont pas démarche de manoeuvre pour nous défendre réellement il faut que la corporation se lève on l'a déjà commencé il faut pas qu'on casse ce rythme là c'est pourquoi à partir de ce lundi nous allons appuyer sur l'accélérateur je l'avais dit lors de la conférence de presse qui avait décrété la journée sans presse depuis le lundi après la grande réunion j'ai rappelé ce jour là que ceux qui ne sont pas prêts sinon ceux qui savent qu'ils ne pourront pas tenir la course c'était le moment de se retirer il n'est pas encore tard c'était la semaine d'avertissement on commence la phase active de la lutte la semaine prochaine donc à partir du week-end on appuie sur l'accélérateur ceux là qui savent qu'ils ne pourront pas ils peuvent toujours descendre parce que quand la vitesse va commencer il risque de tomber voilà ok c'est que si je comprends dans vos explications et la haq n'est pas en mesure de défendre les intérêts de la presse je dis que la haq est limitée dans ses actions par conséquent elle ne peut pas nous défendre efficacement voilà je parle surtout pour le cap récit de ce dossier je ne pense pas qu'elle pourra nous défendre efficacement l'efficacité viendra de la corporation ça c'est au moins clair personne d'autre même pas la haq même une autre entité se mettrait dans une sorte de médiation alors que nous ne sommes pas face à un dossier là où il faut mener une médiation la haq devait prendre position clairement parce que les violations sont graves il fallait dire la vérité à l'exécutif d'arrêter j'ai rappelé l'autre fois que nullement l'exécutif n'a le droit de terminer radio elle ne doit même pas prononcer ce mot hier dans les échanges le président de la haq a assemblée développer un discours contraire mais je le réitère nous lisons bien le texte de loi la haq ne doit pas fuir ses responsabilités pour dire que non maintenant la loi est révisée c'est le ministère qui donne l'agrément aux médias donc non c'est le ministère qui donne les agréments mais même en les donnant on l'oblige à demander l'avis de la haq ça c'est au niveau de la délivrance maintenant pour retirer l'agrément ce n'est même pas au ministère de demander l'agrément c'est que elle n'a aucune marque des manoeuvres c'est la haq c'est sous la saisine de la haq que le ministère peut retirer l'agrément des médias qu'est ce que cela voudrait dire juridiquement parlant cela veut dire tant que la haq ne rentre pas en action le demande ne fait pas la demande au ministère le ministère ne peut pas retirer l'agrément autrement dit dans ce dans cet article on voudrait dire que le ministère est l'outil de la haq c'est l'outil par lequel la haq passe pour fermer une radio c'est comme quand la justice rend une décision on dit réquisitionner les forces de défense et de sécurité pour l'exécution l'industrie de justice va travailler pour aller sur le terrain vous comprenez un peu donc la haq arrête de fuir ses responsabilités c'est elle et elle seule qui ferme la radio en tout cas entre elle et l'exécutif je vais parler des deux là pour être plus précis entre les deux nullement l'exécutif ne doit même ouvrir sa bouche pour exprimer la volonté de fermer un média si la haq tente de développer ce discours que j'ai entendu dans la salle le président l'a impurité ce matin dans un média alors ça devient un danger est un danger c'est comme si on était en train de jeter la corporation dans la gueule du loup vous faites croire au ministère qu'il a le droit de retirer un agrément de fermer une radio mais c'est en ce moment on est en danger c'est pas vrai les textes de loi sont claires la l0010 nous l'avons la l002 la loi sur sur aussi le droit d'accès à la liberté de la presse nous nageons dans ces textes de loi tous les jours parce qu'il est parti jusqu'à dire que parce que j'ai écouté sur les antennes moi j'ai été le premier à soulever cette question en rappelant c'est que l'équipe précédente de la haka avait fait sur alpha condé en nous rappelant qu'il n'a nullement le droit de fermer une radio le président a semblé être dans une colère hier dans la salle pour dire que nous ne lisons pas les textes des lois parce que la loi a été révisée j'ai l'ancienne loi j'ai la nouvelle loi et moi je ne cherche pas les lois pour les garder je suis sorti de la faculté des sciences juridiques et politiques je sais que mon combat que je mène est fondée sur des textes de loi je ne prends pas les textes de loi pour en faire l'or et je les lis donc c'est que j'ai dit je le réitère l'exécutif n'a aucun droit de fermer une radio et cela relève des prérogatives de la haka la haka ne peut pas rejeter la patate sur le ministère qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle doit rappeler le gars à l'ordre dans le cadre du volet média et quelles sont les perspectives dans le futur d'ailleurs nous avons fait passer un communiqué ce matin une déclaration dans laquelle nous avons réitéré qu'aucune de nos actions n'est écartée parce que beaucoup pensaient qu'après la rencontre d'hier on allait réaménager le carrel de vie non on maintient toutes nos actions de protestation nous passons comme je le dis à la vitesse supérieure dès mardi déjà il ya une synergie une grande synergie des médias radio et télé et puis automatiquement le jeudi il y aura le jeu du premier juin ce sera la grande marche une manifestation des rues pour protester contre tous ces agissements et on le fera au centre d'île de cannes vous avez annoncé une manifeste une marche je m'excuse et voilà la journée revenant sur la journée sans presse selon vous cette journée a été une réussite la réussite a tellement été de taille que nous avons même dit que on est allé au-delà des espérances je vous le démontrerai un peu plus tard mais on va faire le bilan à deux niveaux d'abord il ya l'intérieur du pays il ya la zone spéciale de conakry pour ne pas se perdre dans les régions on va pas citer région par région parce que si ça n'a pas été bien sûr on pouvait vous pouvez dire la situation par région ici à tel nombre de radieux qui ont suivi telle autre région il n'y a plus ça les rapports que les antennes régionales du syndicat ont remonté quand on a fini de les examiner la synthèse est celle là dans toutes les régions et préfectures du pays c'est une seule radio privée qui n'a pas été un ses émetteurs le mardi dernier le jour de la journée sans presse ça c'est le résumé du bilan de l'intérieur du pays ils ne parlent pas des radios rurales qui n'étaient pas concernés parce que c'est des radios de l'état le mot d'ordre est adressé aux radios privées maintenant quand vous venez à coracris aussi il n'y a pas une seule radio privée qui n'a pas été et ici d'ailleurs pourquoi je disais qu'on est allé au delà des espérances c'est que même la radio nationale qui n'était pas directement concernée par le mot d'ordre était dans l'esprit du mouvement par conséquent ils ont fait une programmation musicale et ils ont plié micro ils sont rentrés à la maison pas de boulot c'est dire que le succès était total donc à conakry c'était à 100% quand vous prenez les sept régions du pays c'était à 100% dans les six régions administratives et 89,99% à cancan la seule radio dont je parlais et à cancan c'est celle-là qui n'a pas été légère de travail merci monsieur pendes à d'avoir répondu à nos questions merci beaucoup